Ok Nico, j'étais surpris, je ne m'attendais pas du tout à avoir quelqu'un en fréquence puisque juste avant ça j'ai basculé sur le canal 30FM, j'ai toujours rien qui passe de mon côté. Les 73-51 retourné Nico, puisqu'on ne s'est pas encore eu en fréquence cette année. Bonne année, meilleurs voeux, bonne santé, plein de QSO et tout et tout et tout. Oui, merci beaucoup, tout pareil, meilleurs voeux, bonne nouvelle année là. Et effectivement des bons QSO, espérons-le à venir là, qui commence à pointer le bout de son nez à chiffre court. Alors là, je suis au QRA, donc tu dois savoir que j'ai fait la bidouille, là ça y est, le couplage d'antenne. Voilà, donc écoute, ça fonctionne, voilà. Bon, il n'est pas terminé complètement, là j'ai les petites bretelles de raccordement entre les deux antennes, là c'est du bricolage le temps que je reçois tout mon matériel, mais c'est une à deux semaines. Et voilà, mais pour l'instant le bricolage fonctionne. Et je ne suis pas mécontent, tu vois, du truc, je ne suis pas mécontent du tout. Ah ben tu m'étonnes, c'est un Santiago, un bon Santiago 8 là chez moi. Je ne me souviens pas que tu m'arrivais aussi bien, sauf quand tu es en mobile, bien entendu. Ah oui, ça marche bien, puis en même temps, c'est vrai qu'en mettant en double antenne comme ça, il y a de fortes chances que tu lui donnes un effet directif comme sur les camions américains. Ah c'est en matin, ouais ouais, ça c'est exactement ça. Ben à la base c'est ça qui m'avait donné l'idée. Tu avais partagé là plusieurs fois des belles photos là sur le Facebook de la planète Sybille Francophone, là avec des beaux camions, avec des couples à centaines comme ça de chaque côté, des pick-up aussi. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même cette histoire. Donc j'ai creusé le sujet petit à petit, j'ai creusé, creusé, et puis je suis tombé évidemment sur des pages de radioamateurs qui font des couplages d'antennes en fixe, ou en expédition parfois, et tu vois, donc j'ai raté un peu le sujet, puis j'ai eu quelques radioamateurs là, qui sont sur le groupe, la planète Sybille Francophone quand même, la Chitroco, et qui m'ont donné quelques tuyaux là, pour mettre tout ça en application là sur le balcon. Alors il y a une petite issue directive, donc là j'arrose plein-est, voilà, et puis un peu plus au nord, un peu plus au sud aussi. Et c'est impeccable, bon ben là jusqu'ici les essais sont plutôt convaincants, déjà j'ai une meilleure, nettement meilleure réception, donc il y a un avantage à la réception, c'est pas négligeable, surtout quand on est sur un balcon comme ça, comme chez moi. Et puis il y a un gain à l'émission, là évidemment il y a un petit gain à l'émission, donc en théorie c'est 3 dB, bon là ça va être un peu moins bien sûr, de la théorie à la pratique, mais il y a un gain, et c'est suffisamment présent pour qu'on le remarque. Voilà, toutes les stations que je copie habituellement, là m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe, ça reste plus fort, avec la même puissance à ce jour, donc là en gros là je balance environ 20 watts sur chaque antenne, je sors 40 watts modulés au grand maximum, donc écoute c'est pas dégueu, ça fonctionne, et j'ai remercié à peu près tout le monde là, parce qu'il y avait du monde sur ce projet finalement, et puis ça c'est plaisir, c'est une petite expérience comme ça, surtout quand ça marche. Ah tu m'étonnes, surtout que là, si ça ne te dérange pas, là je suis en train de faire une vidéo, donc là tes explications, là elles sont dans la boîte, comme dirait l'autre. Donc là oui, tu es parti sur le, comme tu viens de l'expliquer, sur le même principe que les doubles antennes de camion, donc pour le raccordement des deux, pour retrouver l'impédance 50 ohms, enfin 52 pour être plus précis, en entrée dans le poste, tu as fait comment ? Alors, déjà au niveau du matos, il faut, moi je l'ai fait en coax, je l'ai fait avec des morceaux de coax, là ce raccordement, c'est deux grosses ailes de raccordement pour les antennes, donc il faut, bah, des 4 PL 259, la meilleure qualité possible, de préférence, il faut un T, un T de raccordement, donc ça fait 3 sorties, ou 3 entrées, peu importe comment on le prend le truc, mais 3 SO 239, donc voilà un T avec 3 SO 239, et du coax, bah, la meilleure qualité possible, voilà, sinon après, ça fait des bretelles qui sont beaucoup trop courtes, plus la qualité du coax sera bonne, au niveau du coefficient de vélocité, là, ça paraît technique, mais c'est facile à trouver l'info, là, sur les sites qui vendent de coax, plus le coefficient est élevé, plus on pourra mettre de la longueur, donc plus c'est confortable, voilà, et puis pour le calcul, bah, j'ai fait simple, voilà, j'ai fait simple, c'est que j'ai calculé, j'ai fait un calcul pour obtenir un quart d'onde sur la fréquence moyenne, là, sur la bande du 11 m, et j'ai multiplié ça par moi, c'était 0,83, parce que le coefficient de vélocité de mon câble, c'était ça, et ça me donnait les deux longueurs à obtenir pour faire les bretelles, et ensuite, c'est que du raccordement de PL sur le raccord, sur le T, là, et puis, il n'y a plus qu'à, on vérifie bien sûr le ronc, là, avant de balancer les watts, quand même, et puis, écoute, du premier coup, ça fonctionne, au mieux, j'ai 1,1, voire moins, puis au moins bon, tout en bas de la bande du 11 m, je monte à 1,5, voilà, donc c'est pas, ça va, c'est très raisonnable. Putain, oui, effectivement, hein, la vache, hein, ah ouais, c'est sympa, quand même. Si j'arrive, me permets-tu, dans la vidéo, de prendre quelques secondes, justement, de ta vidéo, là, qui est en ligne ? Affirmat, hein, pour la vidéo, il n'y a pas de souci, hein, vas-y, tu peux te servir, hein, Ah, je crois que je partage, il n'y a pas de problème, hein, et prochainement, là, je ferai aussi, sur la chaîne YouTube, sur la mienne, un petit résumé de l'installation, euh, voilà, quand j'aurai la fibre, donc pas avant le 18, parce que sinon, c'est pas la peine, comme je t'ai dit, la connexion est à la limite du ridicule, là, actuellement, donc c'est pas la peine, mais, euh, oui, oui, il n'y a pas de souci, hein, si on peut faire un petit truc sympa, là, ça roule. Ah oui, non, mais moi, ça me pose pas de problème, hein, il suffit que, au niveau de Facebook, ça va bien, ça va bien le faire, je récupère la vidéo, puis après, bon, je fais ce que je veux, là, en superposition, hein, c'est, disons, la partie intéressante, hein, pas que t'as, en plus, tu mets, attends, je crois que, euh, je crois que tu perds, en même temps, sur la vidéo, ouais, il faudra que je vois ça, euh, il faudra que je vois ça, euh, je la mettrais peut-être pas en superposition, mais couper la mienne, et intercaler, euh, celle-ci, euh, pour repartir, pour continuer après, parce que moi, elle fait quoi, elle fait 46 secondes, ouais, 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 je crois que j'ai plutôt fait comme ça, euh, faire une coupure, positionner la tienne, et, euh, et continuer après, là, sur, euh, sur la cuisson. Ouais, 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 on va faire un petit truc sympa, là, hé, hé, hé. Ouais, ok, ça marche, pas de souci, euh, donc, là, l'explication que je viens de donner, à l'instant, je sais pas si c'était bien clair, là, je commence à bafouiller un petit peu, là, j'ai pas mal parlé à la radio cet après-midi, et j'ai la gorge un peu sèche, et j'ai les visées pas très claires, là, euh, au bout d'un moment, ouais, ça tourne un peu le cerveau, quand même, donc, euh, je pense que c'était plutôt clair, Au niveau des explications, dans l'idée de toute façon c'est simple, deux antennes donc il faut deux rallonges qui vont aller sur un T et sur ce T vous branchez le câble d'alimentation au classico, une rallonge, n'importe quoi, peu importe la longueur. Et donc pour répéter l'explication, ces deux tronçons qui raccordent les antennes au T, c'est un carbone sur la fréquence centrale qu'on va utiliser, multiplié par, pour un coefficient de vélocité par exemple de 83%, on va faire donc le carbone multiplié par 0,83 ou 0,66 ou voilà, selon les types de câbles. C'est vraiment pas bien compliqué, normalement du premier coup ça marche, le truc vraiment impératif à respecter c'est que les deux longueurs, les deux rallonges, soient au millimètre près de la même taille quoi, faut pas qu'il y ait un déséquilibre. Voilà donc c'est vraiment pas compliqué, faut juste s'appliquer à le faire et puis ça roule. Ah aussi un autre truc quand même important c'est l'écartement là entre les deux antennes, c'est pas vraiment critique, ça fonctionnera quand il arrive, mais parce qu'on le voit là sur les pick-up, elles sont pas bien écartées généralement, mais idéalement ce serait un quart d'onde, voilà un quart d'onde ou un demi-onde, une demi-onde en écartement entre les deux antennes, et faudrait si possible éviter les écartements sur des distances un peu bâtardes, voilà, respecter au mieux ces distances là, moi je suis près d'un quart d'onde, je dépasse un petit peu, mais bon ça marche, ça marche, mais peut-être que ça pourrait être un peu plus performant encore si j'étais sur une distance d'un quart d'onde, voilà, bon après voilà c'est pas critique, je crois que j'ai fait le tour. Ok d'accord, ouais effectivement c'est quand même bien précis là ton écartement, mais t'as là je savais qu'il y avait une distance et une cote à respecter, mais aussi précis que ça, non je pensais pas quand même. Ouais, ouais ouais, bah en fait c'est pour avoir cet effet directif dont tu parlais tout à l'heure là, en fait au lieu d'avoir un rayonnement d'un quart d'onde classique là, c'est à dire finalement un disque, qui va s'éloigner avec un petit angle vers le haut, là ce disque il va se transformer un peu en pointe quoi, au milieu des deux antennes dans une direction. Donc il y a un petit effet directif effectivement, c'est pas une yagi non plus, c'est pas aussi extrême, c'est vraiment très léger, mais il y en a un quand même quoi. Et selon comment on va écarter les antennes entre elles, cet effet va être plus ou moins flagrant quoi. Mais dans tous les cas ça marche, c'est pour ça que c'est pas critique-critique si on fait un peu plus ou un peu moins, c'est pour ça d'ailleurs que ça marche là sur leurs pick-up et leurs camions, et puis voilà. Ouais, ouais, non mais franchement c'est tout faisant, c'est pour une fois que j'arrive à faire un truc du premier coup, je suis pomme et content parce que d'habitude je vais m'y retrouver trois ou quatre fois quand même, et là ça va, j'ai bien été tuyoté quand même, et ça marche. Et je remercie Jean-Bernard Meilleur par la même occasion là, qui se reconnaîtra si jamais il regarde les vidéos. Je le remercie tout particulièrement, qui m'a détaillé tout un tas de trucs, et puis voilà. Ok d'accord, je suis en train de battre depuis le nouvel environnement de Facebook, je me prends la tête... Eh ben quand on est compte, c'est juste pour vous. Désolé, ça sort du calendrier. Eh non, alors c'est enregistré dans Facebook. Bon d'accord, j'ai ajouté ta vidéo dans je sais pas quoi de Facebook. Bon, ben c'est pas encore ça. Avant c'était facile de récupérer dans une vidéo, mais là depuis c'est assez brise-bure. Bon, j'ai trouvé la solution de toute façon, si au bout du compte, ben ça vaut pas, je fous ma caméra là devant, j'ai lancé la vidéo comme ça à l'écran, et puis j'ai filmé comme ça directement quoi. pour que les gens aient en plus le visuel de l'instellation. Oui, c'est vrai que c'est plus parlant là, avec quelques photos et vidéos. Vu qu'elle est pas longue, la petite vidéo que j'ai postée ce matin, là éventuellement, je peux te la transférer sur Messenger. On peut peut-être voir si ça marche comme ça. C'est comme tu veux. Voilà, y'a pas de soucis, je peux faire le transfert qu'il faut là, c'est encore dans le téléphone. Oui, parce que j'ai un ami sur le Québec, qui à chaque fois me passe ses vidéos comme ça, pour que je les mette sur sa chaîne YouTube, à chez trois coups, et il passe par Messenger, et là y'a pas de problème, ça fonctionne très bien. Ok, bon ben alors voilà, c'est en cours d'envoi là, c'est en cours d'envoi, comme ça tu pourras faire le petit montage. Euh, ouais, 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 ce matin j'ai fait une petite vidéo brève, bon parce que j'avais pas encore fait les raccordements et tout ça, mais on voit, normalement on voit suffisamment déjà que ces antennes, comment elles sont disposées, et puis voilà. Euh, un autre truc que je pourrais dire, c'est que pour le contrôle du rost, il faut pas faire juste un contrôle, une fois que les deux antennes sont couplées, il faut contrôler d'abord une par une. On se met au cul directement d'une antenne, on contrôle le rost, on ajuste pour que ce soit au mieux, et euh, on fait pareil sur la seconde, voilà, on fait pareil sur la seconde, ensuite on fait les bretelles de raccordement, et euh, et euh, ont fait un dernier, euh, une dernière vérification là, il faut que les deux se sont branchés à la Hundred, et puis ensuite, euh, ensuite c'est parti pour les pour les petits QSO, voilà, hé hé, hé, hé. OK d'accord, ouais, ouais, bah oui, ça paraît logique hein, sinon... Tiens, une fois j'ai eu c'est quelqu'un qui me posé la question, euh, comment régler les, les doubles antennes ? Et tout naturellement, oui, je lui ai répondu, il est réglé ça individuellement et après, voir au final ce que ça donne, quoi. Et en les réglant individuellement, ça a été au final. T'es tombé de suite dessus ou t'as dû réajuster un petit peu en jouant à égal de chaque côté ? Je suis tombé pile faute dessus, vraiment coup de chance, là, coup de chance, comme je disais tout à l'heure, parce que d'habitude, je m'y reprends plusieurs fois. Non, non, là, j'ai vraiment eu un coup de vol pile poil. Impeccable, le ross était bon. J'étais inquiet un peu parce que j'avais la deuxième antenne que je venais d'installer, qui était un peu proche d'un mur en béton qui se trouve sur la gauche du balcon, là, qu'on ne voit pas dans la vidéo. Et du coup, le ross était un peu plus élevé que la seconde, qui était, elle, plutôt dégagée. C'est normal, du coup, que le mur soit un peu grimper le ross. Mais le ross était acceptable, voilà. Et finalement, après mesure, là, après vérification sur le couplage, donc avec les deux antennes raccordées, j'avais le ross mini qui était excellent, et puis le ross maxi, bon, qui montait un 5, parfois un 6, vraiment, si j'étais à puissance maximum, voilà. Voilà, mais c'était, je pourrais m'aider à un 6 euros, ça ne me poserait pas de soucis, voilà, pour tout se dire, c'est très bon, c'est vraiment acceptable. Ok, d'accord, ben, tu vois, là, ton envoie, là, en message perso, eh bien, là, j'ai de suite eu le bouton de téléchargement, là, dans le coin à haut à droite, là, du PC, et là, c'est en cours. Voilà, ok, ben, c'est bien sympa, euh, attends, je vois que le son est coupé, attends, j'attends que, euh, que, 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 j'attends que l'ordre, euh, j'annonce, je vois de suite si, euh, si j'ai du son. Euh, voilà. Ouais, c'est bon, ça marche. Alors, j'ai envie de vous reparler un peu de la Sirio New Boomerang 27A, c'est mon antenne, euh, pour le QRA, antenne de balcon, qui est très bonne, il n'y a rien à dire, tellement bonne que j'en ai fait un couplage de 2, voilà, 2, Sirio. New Boomerang. Ok, impeccable, bon, ben, c'est super, voilà, héhé, comme ça, on va pouvoir montrer aussi ce que ça donne, du coup, euh, bah, à la radio, directement, euh, euh, toutes les personnes, là, qui ont commenté ce matin, on va pouvoir voir un peu ce que ça donne aussi, en pratique, et euh, ouais, ouais, bah, tout après-midi, j'ai testé un petit peu, là, et puis, euh, je suis super content, bah, euh, ça, ça, ça a abouti aussi, euh, grâce à la communauté, hein, euh, c'est l'esprit d'entraide, là, des conseils par-ci, par-là, et bien, au final, on obtient des bons trucs, voilà, et ça, c'est vraiment impréciable, c'est le côté qui fait plaisir dans la Sibyl, et puis, côté, euh, communauté, entraide, et, euh, pour la fabrication d'antennes, et tout ça, c'est, c'est toujours sympathique, il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont bricolé quinze mille trucs, qui ont toujours des bons conseils, pour les petits jeunes, là, comme moi, et puis, euh, et puis euh, et puis euh, et puis voilà, non non, franchement, ça fait plaisir, c'est super cool, euh, et puis voilà, j'ai même testé par curiosité, euh, 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 d'aller écouter un peu sur les bandes basses, des radios amateurs, et j'avais aussi une meilleure réception, parce que bon, un petit quart d'onde sur un balcon pour écouter les bandes des radios amateurs, ce n'est pas évident, évident, déjà que sur le 11 m, c'était un peu compliqué au départ, et puis là, j'entendais nettement mieux, 14 mégas jusqu'au 7 mégas, c'était vraiment acceptable, quoi. Donc pour écouter certains QSO, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, c'est vraiment, tout est confirmé, là, au niveau des gains, tout est confirmé. Eh bien, quand même, surtout que c'est, je pense que là, pour les bandes très bas, c'est un petit peu le hasard, parce que c'est vrai, comme tu dis, c'était loin d'être gagné, ça aussi, parce que je vois là, moi, au Q1, pardon, j'ai deux antennes. Bon, j'ai celle que j'utilise couramment, c'est-à-dire la manteau 28, où là, quand je descends sur les bandes très basses, 3 mégas et quels, je sais, ça, 14 mégas, 7 mégas, tous ces coins-là, et même plus bas. Bon, j'ai une réception qui n'est pas trop mal, qui pourrait être meilleure, évidemment, mais qui n'est quand même pas trop mal. Par contre, j'ai énormément de QRM sur les bandes basses, moi, ici. J'ai une autre antenne que j'utilise comme ça, occasionnellement, une Président Himalaya, R5, la version avec Radiant, quoi. Alors, par contre, quand je descends sur ces mêmes fréquences avec la Président, là, c'est plus du tout la même chose. C'est, pour ainsi dire, moitié, ah oui, j'ai facile, la moitié de réception. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, mais comme quoi, il y a des trucs un peu surprenants, comme ça. Oui, oui, oui. Alors, pour écouter les bandes basses, là, moi, j'ai essayé, fou, une multitude de choses sur le balcon, et la plus logique, c'était d'avoir une polarisation horizontale, donc j'ai étendu un fil, une antenne frouche à l'horizontale, là, sur le balcon. Logiquement, ça aurait été parfaite, là, pour les bandes basses. En tout cas, sur mon QRA, c'était complètement bouché, l'antenne était totalement sourde, il y a une absorption, là, il y a des ondes par l'immeuble qui est terrible, et puis, voilà, et puis, contre toute attente, les deux cartes d'ondes, là, j'entends le 14 mégas, j'entends le 7 mégas, j'ai entendu 2-3 filous, là, des pirates sur le 6 mégas, et vaguement, bon, très silencieux sur le 3 mégas, voilà, donc je dirais que jusqu'au 7, c'est acceptable pour l'écoute, et voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai mes deux cartes d'ondes, donc qui sont des polarisations verticales, avec leur radiant, là, qui pendouille vers le bas, avec un angle de... alors, je vais pas dire de connerie, je sais plus l'angle, de toute façon, il faut ajuster, là, d'une installation à l'autre, c'est jamais tout à fait pareil, et en plus de ça, sur la rambarde en aluminium, qui fait toute la longueur du balcon, qui fait environ 8 mètres, j'ai ici un raccordement à la masse, aux antennes, donc, en fait, la masse des antennes est raccordée à la rambarde, donc, il y a une rambarde, une masse, finalement, qui est horizontale, et un bout de radian vertical. Alors, je pense que le mix des deux, là, horizontal et vertical, ça doit me permettre d'entendre peut-être un peu mieux, c'est une théorie comme ça, dans le vent, hein, d'entendre un peu mieux ces bandes de basse. Je sais pas trop si tu m'as suivi, là, mais c'est Mathéo et ouais. Ben, pourquoi pas, tout est possible en radio. Tiens, au fait, petite parenthèse, il y a en ce moment, Daniel, qui est en train de faire un direct, là, sur le groupe Facebook, là, du forum, l'appelait de cible francophone, et il cherche à nous joindre, là, derrière. C'est vrai, tout à l'heure, j'ai entendu, à chaque fois que tu passais en émission, il y avait une autre transmission qui passait derrière, dès que tu relâchais, j'entendais plus rien, mais là, il doit être, il est en train d'essayer de nous joindre derrière. Ouais, je reviens au sujet. Alors, en radio, de toute façon, tout est possible. C'est... Ce qui ne se fait pas sur le papier peut très bien fonctionner, en réalité. C'est ça, l'expérimentation. C'est... Il faut pas s'arrêter que ce qu'il y a sur le papier. Il faut tester, il faut tester, et c'est là qu'on a de bonnes solutions. C'est une surprise, de moins bonnes parfois, mais de très bonnes, que, ben voilà, tu tombes sur un truc que personne n'a encore fait. Et c'est vrai que j'ai pas entendu d'autres stations avoir testé ta bidouille de double antenne, comme ça, là, au QRA. Enfin, du moins, antenne de balcon. En antenne de fixe, je l'ai entendu qui comptait le faire. Est-ce qu'ils sont allés au bout de leur test ? Je sais pas. Enfin, mais en antenne de balcon, là, t'es le premier dont j'entends ça, quoi. Oui, je reprends. Oui, effectivement, oui, oui, mais là, sur le Libourney, il y a un opérateur, plutôt du côté Castillon, là, qui souhaitait faire un couplage comme ça, en fixe, avec deux très grandes antennes, je sais plus les références, mais des gros bébis. Des trois cardondes, exactement. Oui, c'est ça. Il l'a pas encore fait, je pense, peut-être qu'il attend les beaux jours. Alors là, ça doit cartonner sévère. Avec des antennes comme ça, un couplage, ça doit cartonner sévère. Oui, 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 mais après, en cardondes, effectivement, en cardondes, en balcon, en couplage, j'en ai pas vu jusqu'ici, là, on a navigué un peu partout sur Facebook et tout ça. Jusqu'ici, j'en ai pas vu. C'est quelque chose que je conseille si on n'est pas trop radin, parce que bon, c'est vrai qu'une antenne avec les frais de port, je vais le dire, là, ça vient de chez CRT, 53 euros. Bon, c'est une bonne antenne, vous savez ce que je prenais, donc bon, je regrette pas, vu le résultat, je regrette pas. Après, il ne faut pas s'attendre non plus à passer avec des 9 plus 40, voilà, il y a une augmentation du gain, un gain un plus qui n'est pas négligeable. Alors, si on veut rester discret avec des petites antennes, je pense que c'est la meilleure solution, sincèrement. Ouais, je pense que c'est une bonne solution. Il y aurait peut-être moyen pour le suriculeur radin de faire la même chose avec des cardons de pouche, là, en base magnétique, et de briculer quelque chose. À mon avis, ça devrait être faisable. Mais tant que le plan de masse est bon, il y a moyen de faire quelque chose, éventuellement. On pourrait faire un moins cher quelque chose, je pense. Ben oui, tu m'étonnes. Non, mais j'en suis convaincu. Et à propos d'antenne de balcon, avant, il y en a une qui surpassait toutes les autres avec double radion vers le bas. Ils ont arrêté la fabrication. C'est la seule qui sortait du lot, qui fonctionnait assez bien par rapport à toutes les autres antennes de balcon qui sont quasiment identiques. celle-ci avec double radion vers le bas justement, elle fonctionnait très bien. Et ta bidouille, justement, de double antenne de balcon comme ça, chez toi, aurait été intéressante de tester avec celle-ci. Mais bon, hélas, la fabrication s'est arrêtée. Mais là, déjà, là, c'est chapeau bas. Oui, là, bravo, là, pour ta bidouille. Oui, mais merci. Oui, c'est la présidente Aravalli ou Ari-vali. Non, Aravalli, c'est ça. Président Aravalli. Cardonde, à peu près de Cardonde, en plus, il me semble, là. Oui, oui. Pas loin des 2,75 m. Enfin, presque 2,75 m. avec les doubles radions et une partie du brin rayonnant qui est en forme de sel, là, sur sa base. Effectivement, une excellente antenne. Très bonne réputation. Je pense que c'était la meilleure en balcon, à mon avis. Je ne vais pas dire de bêtise, mais effectivement, on me l'avait conseillé quand on avait commencé la radio, là. Malheureusement, comme tu disais, compliqué à trouver. Je crois, effectivement, que c'est plus commercialisé. Il y a peut-être une ou deux boutiques qui rendront en sauce et encore, je ne suis pas convaincu. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que c'est une excellente antenne. Alors après, il y a moyen de se le faire soi-même si on est bricoleur, là. Mais bon, voilà. Ça demande un peu de temps et de l'huile de coude. Mais ça doit être faisable, en plus. Mais ouais, c'est vraiment une très bonne antenne, ça. OK. Voilà. OK. Eh bien, là, c'est parti pour une grosse vidéo. Eh bien, tiens, justement, puisque tu parles de ça. Et oui, il me semble que c'est... Ouais, ouais, ça doit être ça, car nous l'antilles, si je ne me trompe pas. Donc, dans ces cas-là, tu pourrais aussi partir sur de l'appareil Dakar auquel tu additionnerais Radian. Quoique, l'appareil Dakar, il faut voir au niveau plan de masse comment aller. Est-ce qu'elle a vraiment besoin d'un plan de masse ou pas ? Je ne sais pas trop. Je ne sais plus. Ça fait tellement longtemps que j'en ai une. Ou alors, sinon, s'il y avait vraiment besoin d'un plan de masse, d'un plan de masse, oui, calculer un radian et refaire la même chose que tes antennes de balcon avec. Oui, oui, je n'ai pas pensé à l'appareil Dakar. Oui, tu as raison. L'appareil Dakar, c'est un beau bébé dans la catégorie mobile. Je crois que c'est un vrai cardon. Lui, c'est plus trop. Vachement robuste en plus. Donc, oui, oui, oui. Alors, effectivement, il faut voir. Est-ce qu'elle est capricieuse ? Là, niveau plan de masse, il faut toujours un bon plan de masse, quoi qu'il arrive. Est-ce qu'elle a vraiment besoin d'un truc massif imposant ? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop, mais ça mériterait de creuser la question, là. Ouais, 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 ouais. Alors, là, actuellement, j'ai le haut de mes deux antennes, là, qui se situent à mi-hauteur de la rambarde du voisin du dessus. Donc, en gros, il ne voit pas mes antennes. Donc, là, c'est un gros avantage. Déjà, j'ai de la chance de ce côté-là. Par contre, effectivement, si je mettais un peu plus grand, ça risquerait de se voir. Bon, ça resterait acceptable, quand même. Il y a toujours moyen de dialoguer avec le voisinage, là. Écoute, pour l'instant, je n'ai pas les soucis, en tout cas. Mais l'idée est bonne, hein. Certainement, que ce serait très efficace, ouais. Ouais, ben, d'autant plus que les Paris-Dakar, c'est des quartos dentiers, hein. Donc, il n'y a aucune self, il n'y a rien de tout ça, c'est du quartos dentiers. Donc, là, oui, 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 c'est sûr, même. Ok, d'accord. Ouais, ouais, bon, ben, tu confirmes, alors. Effectivement, ça doit être vraiment top. Là, ça doit cartonner, dans sa catégorie, en tout cas. C'est vrai que là, moi, je suis... Bon, alors, c'est sur un quart d'onde, mais c'est théorique, quoi. Parce que finalement, elles sont plus petites, il faut régler. Bon, après, il faut toujours ajuster, selon l'endroit où on est, mais c'est jamais tout à fait pareil. Surtout avec le balcon et le béton autour, là, tu vois. J'ai dû baisser mes deux antennes. Elles sont plus proches des 2,53 m ou 2,62 m, je ne sais plus, que du 2,75 m. Voilà, c'est quand même nettement plus court. Voilà, donc, effectivement, une Paris-Dakar bien réglée, avec un bon plan de masse derrière, ça doit faire des miracles. Alors, avec un couplage, ouais, ça doit être terrible, là. Alors, je vais expérimenter, là, le couplage de carton, à l'extérieur, là, à l'arrivée du printemps, je ferai des petites vidéos, des cartons d'eau-sol directement, comme j'avais pu faire la dernière fois, mais en couplage. Et j'en mettrai 4, voilà. Un genre de propagation, on verra ce que ça donne. J'ai beaucoup d'espoir, j'espère copier le Québec. On verra. C'est là-dessus que je l'ai partie, là, justement. J'en vais prendre, là, à mon avis, pour les copier. C'est plutôt le soir, je pense. Mais c'est un autre projet à venir, ça. Ah, ben, alors, là, là, je suis bleu. Je suis bleu, je suis bleu, parce que c'est justement là-dessus que j'allais partir. C'est en 4, en 4 quarts d'onde, comme ça. Là, pour voir, justement, le résultat. Un détail près, c'est que là, toi, tu parles au sol. Et moi, dans l'idée, c'est de faire un croisillon, un croisillon de, je ne vais pas dire de poutre, parce que ça va apparaître, ça va donner l'impression d'un truc très gros. Mais un croisillon, un maître sur le toit, calculer le calcul que tu as mis, là, entre tes deux antennes, le reporter entre les 4 antennes verticales. Et donc, 4 quarts d'onde couplées ensemble et voir un petit peu les effets que ça pourrait donner. Ah, ben ouais, c'est une très bonne idée, ça. Ce serait une installation qui demanderait peut-être un petit peu plus de temps, mais ce serait efficace. C'est sûr que ça marche, de toute façon, c'est une certitude, de ce qu'on m'a expliqué, de ce qu'on m'a appris, ça fonctionne. Et 4 quarts d'onde, comme ça, ça fonctionne assez fort. À savoir, là, il y a un radio à matière qui m'a expliqué qu'il y a certaines stations radio, alors, ben, j'ai oublié le pays, je crois que c'est la Russie, qui ont des stacks comme ça, des assemblages de cartons d'eau-sol, je crois que c'est une dizaine de cartons d'eau-sol en ligne, en SM, alimentés, bon, avec beaucoup de kilowatts, on joue pas dans la même cour, certes, mais ça reste des cartons d'eau-sol, couplés entre eux, et ils font leur transmission radio, comme ça, radio musicale, et ça passe très, 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 très fort. Ils ont même pas de grosses antennes très, 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 en fait. C'est des couplages de cartons d'eau-sol, il y a une station comme ça, je crois que ça en réussit, et qui passe très, très, très fort. D'accord, mais alors, dans ces cas-là, là où on vient à la question, si c'est possible avec du carbone, est-ce que ça pourrait être aussi possible avec de la demi-onde ? 5, 8ème, 7, 8ème, j'y crois pas trop. À mon avis, ça risque de carrefouiller. Une idée comme ça, j'ai jamais testé, mais je pense que ça risque de carrefouiller. Mais en demi-onde, peut-être que là, ça pourrait également fonctionner. Oui, ouais, ça fonctionnera. Alors, c'est vrai que le carbone, dans ce genre de truc, il est beaucoup utilisé, parce que c'est nettement plus pratique, ça demande un peu moins de surcharge au niveau des écartements et tout ça. C'est ça. On va respecter l'écartement du carbone. Mais ça se fait, avec une demi-onde, ça va se faire. Après, voilà, le lobe de l'antenne, là, l'onde ne va pas partir tout à fait de la même façon, avec le même angle, je veux dire. Et voilà, donc ça peut se faire, ça c'est sûr. Après, comment le... Mais c'est Daniel qui l'entend derrière. Comment ça va rayonner ? Il y aura une petite différence. Là, je ne sais pas encore tout à fait. Dans le principe, l'installation sera pareille, à part l'écartement, qui va être un peu plus important, à mon avis. Oui, oui, oui. Mais ça peut se faire, c'est sûr. Ah oui, d'accord. Tiens, à travers toi, j'ai entendu Daniel, 14 km, 3306, qui avait pris le micro. Je suppose qu'il doit être en cul et sous de son côté, je pense. Bon, là, il est clair qu'on ne se gêne pas. Oui, parce que là, je suis en train de suivre son direct en même temps, là, sur le PC. et il est aussi en USB. C'est étonnant qu'il n'arrive pas à passer plus fort de mon côté. Il y a des jours comme ça où ça ne veut pas le faire. Oui, autrement, c'est sûr que là, il y a de l'expérimentation à faire, c'est clair. Ah oui, ah oui, c'est là, j'ai hâte que tu, déjà que tu testes là en quart d'onde, quart d'onde au sol, on voit un petit peu là ce que ça donne. En demi-onde, alors attends, si je me souviens bien, il faudrait que je fouille sur le PC, sur le forum, je veux dire, j'ai un truc sur les demi-ondes. Je crois que la hauteur au sol, si je me souviens bien, c'est quelque chose comme, je ne sais plus, 70 cm, je ne sais plus, je ne me souviens plus, exactement. C'est vrai qu'on avait déjà discuté une fois, je devais retrouver le sujet, je l'ai zappé. il faudrait, il faut que je retrouve ça. Oui, oui, parce que du coup, sur ce type d'installation, les règles diffèrent un peu. Autant, ce genre de grandes antennes, habituellement, on va les mettre assez hautes, autant, en couclage comme ça, ça va se situer plutôt en bas, sur le sol. Alors, la distante, je ne sais plus, je ne sais plus du tout, effectivement, sur la demi-onde, l'écartement par rapport au sol, je me souviens juste que pour le carré-onde au sol, au plus près, c'est, au mieux c'est. En gros, au moins, il y a de centimètres, mieux c'est, voilà, entre le piqué, la cuvée de planté dans le sol et la partie du brin rayonnant, il faut avoir tout vraiment au plus ras du sol, au plus ras du sol possible, voilà. Alors après, si c'est une mauvaise terre, si le sol est un peu, un peu trop sableux, là, à mon avis, il faudra y rajouter quelques rations, quand même. mais, ouais, ouais, je trouve que l'expérimentation sur ce type d'installation est super intéressante, là, et, surtout, les couplages en carré-onde, ouais, je pense que je vais rester là-dessus pour l'instant, sans d'autres soucis d'encombrement. Je pense que ces quatre carré-ondes au sol, je les mettrai en place, alors, soit sur les hauteurs de contact, là, je vais essayer de me mettre sur un point haut si possible, soit au moulin de calon, moulin de calon, là, 100 mètres d'altitude, là, puis l'endroit est super joli, donc, quitte à faire une vidéo, autant avoir un beau panorama derrière, et, ouais, je ferai ça au printemps, et puis, ouais, d'ici là, je grasserai un peu le sujet, là, pour les plus grandes antennes, ouais, ouais, finalement, c'est le même principe, ça veut juste être les mesures et les distances qui vont différer un petit peu. Ah, écoute, derrière. Ouais, chez moi, il arrive, c'est très très QRP, mais il arrive chez moi. Est-ce que tu entends, là, Daniel, 14 km, 3306, derrière, Nicolas ? Alors, non, ou alors, vraiment, de très 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 loin, ça chuchote, ça chuchote dans la bourrace, j'ai envie de dire, c'est un peu compliqué, ouais, il se situe exactement dans le secteur, ou même avec les plus grandes antennes possibles, voilà, ça serait compliqué, c'est-à-dire qu'il est de l'autre côté de l'immeuble, qui fait complètement écran, donc là, j'ai beaucoup de mal à l'entendre, ça chuchote un peu, j'entends derrière, avant, j'entendais rien du tout, et là, ça sort quand même, un tout petit peu. Ah, c'est en train de monter, ouais, et il est sur Saint-Médard, lui, ouais, là, c'est en train de monter, là, ça m'arrive à Santiago 3, là, maintenant. Tiens, il vient de dire qu'il est sur Saint-Médard-Angeal. Ah ouais, alors, là, j'entends quelqu'un parler, en même temps que je parle, je ne sais pas si c'était Daniel, ou une autre station, mais la station, là, dont je parle, elle, elle sera un peu plus fort, mais c'est vraiment une radio de 1, très très léger. Ouais, ouais, c'est ça, ils sont à 2, là, en QSO, donc, tu vois, là, là, on ne se gêne pas, donc c'est bon, là, on va rester là, sinon, on fera un petit QSY, de 5 kg plus haut, là, sur le 530, voilà, par exemple, mais bon, là, là, visiblement, il ne nous gêne pas, au contraire, il nous nettoie un petit peu, les QRM dans le fond, et ça, ça montre en même temps, que le QSO est actif, voilà, si sur certaines régions, ce n'est pas trop le cas, pour des raisons diverses, et puis aussi, un QSO, il faut le lancer, c'est vrai qu'il y en a pas mal, qui attendent, qui attendent derrière, ils attendent quoi, ils attendent que quelqu'un, apprenne le micro, mais comme tout le monde, part du même principe, forcément, ça fait beaucoup moins de bavards en ligne, là, par contre, on voit qu'il est vraiment actif, il y a même plusieurs QSO, et ça, c'est super, oui, donc, pour revenir là, au bidulage d'antenne, oui, 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 et, oui, tu disais, là, jusqu'à 10 antennes, putain, mais, ils les mettent, ils les mettent en ligne, ou, ou en cercle, là, pour les russes, dans leur cas, elles sont en ligne, elles sont en ligne, donc, c'est sur un très, très grand terrain, je ne sais plus quelle fréquence, parce que, du coup, c'est les fréquences, pour la radio, donc, ça doit être, je ne sais pas, 90 mégas, je ne sais plus exactement, je vais dire une connerie encore, mais, elles sont en ligne, oui, et, bon, après, ils balancent, comme je l'ai dit, beaucoup de voix, évidemment, mais bon, ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément le fait qu'il balance des voix, c'est qu'ils ont utilisé ce système de carbone au sol, quoi, moi, quand on m'a dit ça, j'ai dit, mais, c'est bizarre, moi, je m'attendais à un grand pylône, à deux, je ne sais pas combien de mètres de haut, enfin, du classique, voilà, du classique, et, non, du tout, du tout, voilà, c'est sûr, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, tiens, puisque là, tu parles de la Russie, ça me fait penser, justement, le fameux pivert qu'il y avait autrefois pour brouiller les ondes, là aussi, c'est un espèce de mur d'antenne, wow ! Ouais, ah, les grosses sensations, là, ah oui, le pivert, oui, ben là, c'est encore un autre délire, ouais, de toute façon, c'est à peu près la même chose, c'est un alignement d'antenne, sur plusieurs étages, non, au final, c'est à peu près le même délire, alors, il était amateur de watts, quand même, il était amateur de watts, il devait balancer, je ne sais pas combien de kilos, là-dedans, parce que, pour faire le tour du monde, il brouillait à peu près tout le monde, il en fallait quand même, il en fallait, et heureusement que c'est plus actif, cet engin-là, là. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils l'ont arrêté, euh, je, ouais, il y aurait une recherche intéressante à faire, là-dessus, ouais, par contre, tout à l'heure, au début du QSO, tu parlais de la Propag, ouais, c'est vrai que là, ça remonte bien, c'est, mais ça reste encore, encore assez sporadique, et, et pas forcément tous les jours, suivant les QTH, puisque, je dis ça, parce que, j'ai vu là, sur YouTube, des vidéos, là, passées, là, de stations, là, qu'on fait, là, de bons DX, alors que, moi, ici, sur le QTH, je n'avais rien du tout, donc là, c'est, on a encore, dans le bas, alors, attends, c'est de combien, quel numéro, j'ai vu, 25e, c'est le cycle, oui, je crois que c'est ça, le 25e cycle solaire, là, on est, on est encore là, vers le bas, hein, ah, il y a eu un break, oui, les 73, 14, si je l'ai bien reconnu, 14 km, 33,06, de 14 km, 33,01, Rémi, au QIRA, ouais, les 73, Daniel, c'est très, très QRP, là, de mon côté, je suis en compagnie de 14 km, 33, 33,10, si je ne me trompe pas, ou 33,8, 33,08, je me mélange les crayons, je lui repasse le micro, pour voir si, si ça veut bien passer, bonsoir, bonsoir, 73, voilà, de l'opérateur Nico, sur le lit bourné, alors, j'ai beaucoup de mal à sortir, j'entends pas bien, voilà, pour dire ce qui est, je suis désolé, j'entends pas bien, mais peut-être que tu m'as, tu arrives à me sortir, je ne sais pas trop, retour, je vais essayer de tendre l'oreille, et de mettre un ou deux filtres, ok, bon, visiblement, tu n'as pas entendu Nicolas, Daniel, il te retourne également, les bonnes 73,51, là, c'est très, très compliqué, là, de son côté, il est, il est, il est évidemment pas, il n'est pas, au bon endroit, au meilleur endroit, avec la meilleure installation, malgré que là, je suis en train de faire une vidéo, et tu verras, Daniel, c'est hallucinant, ce qu'il fait, là, chez lui, justement, de ce côté-là, quoi, c'est, c'est vraiment super, mais bon, pour arriver jusqu'à Saint-Bédard-en-Jean, c'est un petit peu limite, j'ai entendu une autre station, avec toi aussi, Daniel, les 73,51, lui, retourne le micro, là, sur la station, là, qui était avec toi, oui, 3, 4, 4, le bon, Charles, OK, Michel, les bonnes sont 13,51, toi, d'un part de Rémi, 14,3301, ou d'Indy, 33, si tu préfères, sur la Gironde, voilà, je suis en compagnie de Nicolas, 14,3308, qui est sur les bournes, à qui je retourne le micro, oui, 73, 73, j'ai la cordelle, moi, j'ai la vidéo, qui va s'étonner, depuis, voilà, parce que, voilà, c'est le maillage, qui est rendu de ce garage, voilà, et donc, c'est un chauffage, donc, c'est la vidéo, qui va s'étonner, voilà, donc, toi, t'as entré à la chaîne, et je ne vais pas vous appeler très bon, parce que je suis un t-shirt, et j'ai pris le droit, et je suis trop grand. En t-shirt ? Voilà, il est fou, il est fou, il est fou, ils sont fous, les vieux, un chie trois coups, hi 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 hi, blague, oui, OK, j'ai bien, j'ai eu Roger, de ce que tu as dit, OK, Michel, pas de problème, OK, merci, retour à Nicolas, sur les bournes, OK, Nicolas qui reprend, 73, bonsoir Michel, alors, je te sors un petit peu mieux, là, que sur le bordelais, c'est petit, je ne comprends pas tout, je t'enloigne, mais, ouais, c'est vraiment un secteur qui est complètement bouché, là, par des tonnes de béton, et de ferraille, à cause de l'immeuble, là, j'ai entendu un chie trois coups, sur la plonge, voilà, voilà, je ne sais pas, si c'est Michel, tour de contrôle, ou une autre personne, une autre station, je ne sais pas, retour, je ne sais pas, 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 c'est Michel, je ne sais pas, je ne sais pas, Nicolas, t'es eu Roger ? Négatif, j'avais entendu, mais j'avais du mal à distinguer les mots entre eux, là. Ouais, non, non, ça va, ça vient, c'est un petit peu compliqué, là. Je suis désolé. Alors non, c'est Michel, hein. C'est pas Pierre Michel, c'est Michel. Et il est avec nous, là, sur Facebook. Ok, d'accord, ok. Bonsoir Michel, 73. Ouais, ouais, non, c'est fait, vraiment que j'ai l'image de la qui bouge tout ce secteur-là. Je vais devoir le pousser, il n'y a pas moyen, je vais devoir le pousser ou faire des ouvertures, là. Achille, et d'ailleurs, tu peux le suivre, là, sur le direct de Daniel, 14 km, 3306. Qui est toujours, là, en train de faire son direct, là, sur le groupe Facebook, hein. Ok, ouais, ben, en même temps, là, je suis en train de démarrer le Facebook, je vais regarder un peu ça. Ah, il est en train de parler derrière, Daniel. Bon, ouais, Daniel confirme, c'est bien Michel, hein. Donc, je ne me suis pas trompé, hein. Ok, ok. Ouais, ouais, j'ai compris avec le tour de contrôle, là. Dans ce secteur, aussi, peut-être pas de situation même en homme, mais pas loin. Très à près du compérateur, également. Mais, euh, je crois qu'il va plus trop, là, sur le haut de mètre. Ouais, ouais, je crois qu'il a déménagé sur une autre bande de fréquence, je sais pas, je... Je... Enfin, je suppose. Euh, parce que, bon, lui, arrêter la radio, non, je ne le conçois pas du tout, je ne le vois pas du tout faire ça. Euh, basculer sur d'autres plages de fréquence, euh, ouais, peut-être plus. Enfin, j'ai une idée comme ça. Ouais, ouais, je pense aussi, hein. Euh, alors, je suis négé ou quoi ? Ah oui, non, ça y est, je viens de trouver le direct, ça y est. Ah, c'est le soir où j'ai du mal, là, ça y est. Allez, je démarre ça, hop. Ouais, voilà, donc, euh... Alors, et toi aussi, là, tu es en train de commencer à faire un direct sur Facebook ? Alors, il y a Daniel qui fait un direct sur Facebook. Donc, toi, euh, si j'ai bien compris, tu es en train de commencer aussi un direct dessus. Et il y a moi, là, qui est presque à... Ouais, qui doit être bien à 55 minutes à peu près, là, de vidéos de mon côté, pas loin, quoi. H-C-3 coups ! H-C-3 coups ! Alors, non, non, là, je ne fais pas de direct, moi. J'ai la connexion, là, qui ne va pas suivre. J'ai juste démarré celui de Daniel, hein. Ah, d'accord. Donc, je l'ai ouvert, j'avais du mal à le trouver. Je ne cherchais pas au bon endroit, en fait. Donc, là, ça me permet de voir un peu de son côté, euh, ce qui passe. Voilà, tout simplement, en bas, c'est un peu, tu vois. Je dis ça, et ça y est, j'ai ma connexion qui vient de partir en... En Vries, nous rencontrons des problèmes. Bon, eh bien, c'est pas grave. Je suis là avec toi, j'ai le principal. Oui, oui, mais pour revenir vite fait, là, au pic vert, là, l'antenne russe, euh, alors, en fait, elle a arrêté d'émettre en 1900, en, euh, oui, 1989. Ah, oui, c'est quand même assez récent, malgré tout, hein. Ouais, 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 ouais. Alors, euh, ouais, effectivement, son bruit ressemblait à un claquement sec et répétitif à une fréquence de 10 Hz. Ils valient sûrement le pic vert. Ouais, c'est intéressant, leur truc, là, hein. Mais quand on voit les photos, c'est impressionnant, hein, c'est un sacré bestiaux, hein. Sacré bestiaux, euh, avec, euh, ouais, ouais, en fait, c'est, euh, un crouplage. Euh, je sais pas, il y en a 300, je sais pas combien, là, de petits poles avec des réflecteurs derrière. Impressionnant. Ouais, 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 c'est ça, c'est, euh, c'est hallucinant, ce, ce mur d'antenne, là, qu'ils ont fait, hein. C'est, euh, c'est vraiment quelque chose de, 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 de costaud, hein. Ah ouais, 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 bah là, euh, je pense que pour se faire entendre, il n'y a pas trop de sociétement derrière, et qu'il y a une bonne, une bonne alimentation. Mais si je n'ai pas de bêtise, il y avait, euh, l'alimentation via la centrale, euh, la centrale de Tchernoday, la proximité, hein, parce que c'est le même secteur, il me semble, hein. Euh, je vais, je vais essayer de pas dire trop de conneries, euh, euh, Mais il me semble que c'est ça, hein. Ah, peut-être, tiens, euh, je viens de voir qu'il a arrêté son direct, là, Daniel. Euh, ah, peut-être, ouais, je sais pas, c'est vrai que j'ai pas trop regardé, là, sur, euh, sur Internet, hein, mais, ouais, peut-être. Tiens, ça me fait penser aussi à une autre antenne assez, assez colossale, euh, sur lequel, euh, devant laquelle, euh, F6 CDX, euh, c'est, euh, c'est pris en photo. Euh, c'est une, euh, une antenne multi-directive, euh, montée sur un pylône quelque chose d'immense, je crois qu'elle est blanche et rouge, hein, je sais plus, mais c'est un truc hallucinant, assez, assez énorme, hein, et qu'elle a ce coup-ci en France, par contre. Ah oui, euh, non, mais alors, ça, tu vois, j'ai complètement raté, je suis passé à côté, euh, c'est que dommage, c'est dommage pour moi, euh, je vois même pas de quelle antenne il s'agit, là, pour quoi te dire, euh, c'est quel antenne, tu as dit ? Ouais, je suis en train de relancer la recherche aussi de mon côté, hop, tiens, je l'ai trouvé, euh, alors, euh, Fox Trott 6, Charlie Delta X-Ray, voilà, F6 CDX, et, euh, la fameuse antenne, elle est bien, euh, blanche et rouge, et, euh, là, sur Google Images, tu verras, il est avec son ancien, euh, Clio, là, euh, pris en photo devant l'antenne, et c'est, c'est un truc assez colossal, hein, Ah, c'est trois coups, je viens de trouver la, euh, la photo, euh, de la Clio devant la, la grosse antenne, là, euh, Clio qui est garni de, euh, d'antennes mobiles, là, un véritable dérisson, ah, c'est trois coups, alors oui, effectivement, l'antenne derrière, elle est imposante, hein, on a un bon bébé, là, aussi, euh, c'est impressionnant, hein, ce genre d'installation, pour moi, ça me fascine, à chaque fois que je vois ça, là, je suis, euh, un peu en extase. Ah oui, là, il y a du costaud, hein, euh, quand tu vois, là, le rotor, là, on devine où il est, hein, ben, il est dans le bâtiment, qui est en dessous, hein, c'est, euh, je vois bien ça comme ça, hein. Ouais, 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 c'est ça, visiblement, là, euh, c'est un immense mât qui ressemble, finalement, à un gros tube, qui est monté sur roulement, là, avec, euh, des stacks, comme ça, des couplasses d'antennes, euh, avec, euh, pareil, un effet directif, hein, Bah, en fait, c'est la même chose que, euh, que le Dougal, là, le Pijarus, mais en plus petit, euh, je pense que dans l'idée, c'est le même délire, ouais, ouais, ah, ben, c'est des sacrés bestiaux, hein, mon dieu, c'est impressionnant. Alors, ok, voilà, j'ai cliqué sur l'image, alors, euh, c'est, euh, tel qu'il y a de marquer, là, d'ici, la Clio de FCCDX, devant une antenne Alice, de RFI, à Issoudun, euh, c'est quand même 23 dB de gain, avec, euh, une pareille antenne, euh, celle de RFI, et en plus, elle tourne, euh, euh, ouais, j'ai lu le commentaire qu'il m'y a avec. 23 dB de gain, eh, ben, dis donc, ouais, ouais, je m'attendais à du gain, mais pas autant, hein, euh, d'accord, d'accord, ouais, non, mais c'est bluffant, hein, alors, je ne sais pas trop, du coup, à quelle destination, euh, c'était prévu, ce genre d'antenne, là, euh, RFI, tu as dit, hein, euh, d'accord, d'accord, ouais, ouais, c'est bluffant. Voilà. Waouh, il y a longtemps que je n'ai pas fait une vidéo aussi, grosse. Oui, voilà, mais RFI, euh, c'est, euh, zut, ah, ben, je ne vais pas y arriver à trouver. RFI, si, c'est connu, RFI. Ah oui, oui, ça y est, non, il faut le temps que ça monte, hein, comme je te disais, là, tu commences à fatiguer un peu, héhé, oui, oui, RFI, d'accord, d'accord, ah, ouais, ah, ben, je ne pensais pas que c'était une antenne de ce style, hein, euh, ouais, ouais, ah, ben, là, ça doit passer sans souci, à mon avis, sans souci. Et alors, au niveau de la puissance de cette antenne, par contre, je n'ai pas trouvé d'infos, mais bon, euh, on est sur des kilos, là, plusieurs kilos, à mon avis, hein. Voilà, RFI, euh, Radio France Internationale, tout simplement, euh, généralement, euh, désigné par son, là, euh, que je, attends, c'est pas que je dise n'importe quoi, enfin, tout, je veux dire, euh, euh, ah, non, tu as, euh, ah, non, je suis tombé directement sur la page du site, hein, non, c'est pas ça que j'ai vu, moi, c'est la page, euh, 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 la page Wikipédia qui m'intéresserait davantage, euh, euh, donc, 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 alors, euh, créée en, le 6 janvier 1975, on a fait suite, euh, à une série de radio internationale française, qui, euh, qui débute avec le poste colonial, le 6 mai 1931, elle est, euh, elle est, euh, depuis 2008, euh, euh, une fidèle française de l'or, et blablabla, 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 j'aimerais plus d'infos, moins sur l'antenne, c'est ça qui m'intéresserait davantage de trouver, euh, euh, des infos sur l'antenne, sur l'antenne, euh, euh, on se met en AM, en FM, euh, RDS, euh, DB+, euh, câble ADSA, bon, c'est pas ça que j'en cherche, euh, euh, non, ils ont pas l'air de trop parler de, de, euh, de cette antenne, moi, de, dessus, c'est, euh, non, 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 c'est plutôt des locaux, là, qui parlent, plus que, euh, ah, euh, si, 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 quand tu descends, euh, plus bas, là, sur la page du Wikipédia, tu tombes sur, euh, sur l'article HONTE COURTE, voilà, donc en AM, et là, tu as, euh, oh, mais, euh, ils ont d'autres antennes, comme ça, de, du même genre, où là, là, c'est carrément une fourrée d'antenne, hein, vache, oui, là, tu tombes carrément sur, ils sont une fourrée d'antenne, antenne filaire, si, euh, si je vois bien, parce que, bon, l'image et la photo, il y a un peu flou, ouais, ouais, je suis en train de, d'essayer de trouver les infos, regarder en même temps, là, je pense que j'ai trouvé la, la même chose que toi, euh, ouais, ouais, je vois les photos, là, c'est impressionnant, hein, 500 kW, de puissance apparente rayonnée, Ouais, c'est 500 kilowatts, mon Dieu Celeste rêveur Ouais, ouais, derrière, il faut que ça suive Il faut que ça suive Voilà, c'est pas le second hauteur De la résidence qui va faire le travail Alors, 500 kilowatts Pour cette installation Donc les Russes avec leur petit verre Je sais pas, mais voilà Et je confirme, c'était bien à proximité De Tchernobyl, donc je pense qu'ils avaient l'électricité Voilà, ils ne se tournaient pas trop la tête Sur la consommation, il y avait ce qu'il faut Donc, d'où la puissance Je pense, émise à l'époque Tu m'étonnes En tout cas, un truc qui est sûr C'était avec de telles puissances, il vaut mieux pas habiter au pied Tiens, d'ailleurs Ça me fait penser à un truc, justement, là, plus près de nous C'est-à-dire 2U33 Ludovic Avec son web SDR Là, qui est sur Florac Alors lui, il est à quoi ? Il doit être à, je sais plus 1 ou 2 km, pas plus Du retransmetteur télé Et du coup, il s'est bien emmerdé Pour filtrer son web SDR Ah, il a fallu Bon, il a mis le filtre passe-bas Ok, d'accord Il est... Alors, il a fallu qu'il... Oui, je crois qu'il a 2 filtres passe-bas L'un derrière l'autre Alors, un d'origine Et un autre bidouillet Où il a réussi à garder juste la plage de fréquence 25, 25, 29 ou 25, 30 Ouais, 25, 30 Il a complètement modifié pour arriver juste à garder ça Sinon, l'écoute sur son web SDR était impossible Il prenait toutes les harmoniques possibles, imaginables Balancées par le retransmetteur Avec tous les relais et tout qu'il y a dessus Ah oui, Aftermath, pour tout ça Effectivement, il a bataillé Il ne s'est pas su pour obtenir une écoute à peu près correcte et confortable pour tout le monde Récemment, je crois qu'il y a quelques semaines à peine Il a fait une nouvelle petite bidou Et là, pour supprimer un peu ses harmoniques Enfin, je ne sais pas si on peut parler d'harmoniques Ces perturbations liées à cette antenne, effectivement, qui est à proximité Et là, c'est pas trop mal, je pense qu'il a réussi son coup Très sympathique comme opérateur Très calé technique aussi Voilà, il a filé quelques tuyaux et quelques coups de main Et ils se sont filés des coups de main mutuellement d'ailleurs Avec l'opérateur qui gère le web SDR de Villeneuve Qui est donc au sud Bordeaux Non, pardon, enfin bon, bref Le web SDR de Villeneuve Qui est sur 145 et 446 Ils se sont donné des astuces comme ça pour régler ses soucis de perturbation Et pour les deux, là, les résultats sont plutôt probants Voilà, c'est assez efficace Donc ça, c'est cool Mais effectivement, je me souviens de cette période où c'était un peu compliqué On pouvait voir, là, sur la cascade, sur le visuel Une grosse, grosse perturbation, là, sur la gauche Sur les fréquences basses, en plus Ouais, ouais, je me souviens, on pouvait même entendre Alors, je crois que je me mettais en SM Je me calais à peu près au milieu Et on pouvait distinguer carrément des voies derrière C'est assez fort, hein ? Ouais, ouais, tu parles de Fredo Ouais, ouais, il n'y a pas de problème Oui, oui, s'il est calé, oui Et puis en plus de ça, il est informaticien, lui, Ludovic C'est de métier Donc c'est sûr que là, il peut y arriver Et il s'y connaît pas mal en électronique Il a un oscilloscope chez lui Il a tout ce qu'il faut, là, à ce niveau-là Ouais, ah oui, oui, bah en plus, je ne savais pas Bon, c'est son boulot, effectivement Ça va se faciliter un peu la tâche Mais, ouais, non, le principal, c'est qu'il est réussi à... Après, je pense qu'il souhaite encore améliorer un peu, là C'est à mon avis, mais déjà, là, il a réussi à faire quelque chose de super Quelque chose de super, ouais, qui est cool, si je ne sais pas Il a aidé Fredo, également Là, il y a un web SDF en 446, là, qui a été mis en place Et sinon, il y a un peu de gain, alors l'exception Il y a eu quelques paradigmes et perturbations qui sont un peu compliquées Et ils se sont récemment assis un beau coup de main Et puis, c'est nettement mieux, pareil, sur les coups de 446 Bien que l'activité ne soit pas extraordinaire Mais, ouais, ouais, c'est cool, c'est cool Ouais, c'est sûr, d'ailleurs, là, je viens de... Je l'ai lancé, là, sur WebSDR Ah, alors, le truc, là, tu ne passes pas dessus, visiblement Justement, j'ai regardé s'il y avait des traces de toi sur son WebSDR Non, non, non Par contre, moi, je laisse de petites traces, quand même Ah, si ! Je fais le cochon, je laisse des traces sur le WebSDR Ah, si, trois coups Ouais, ouais, j'avais bien regardé, il y a plusieurs fois dans la journée Effectivement, alors qu'il y a un moment de la plimusie, là où je suis passé Un moment de son bébé, en plus, très, 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 très fort Mais, voilà, c'était un petit coup de promptac Un petit coup de promptac qui a duré une demi-heure Alors, forcément, c'est magique Là, on traverse tous les bâtiments On fait le tour du monde Et puis, ensuite, silencieux Ouais, ouais Non, non, mais c'est fou, hein Cet immeuble, ce qui peut absorber les ondes C'est une véritable éponge Alors, côté Est, côté là où on regarde les antennes Il n'y a pas de soucis Ça passe, il n'y a aucun problème Encore moins maintenant que j'ai fait le couplage Mais, même comme ça, avec les antennes couplées Non, non, pour traverser ce bâtiment, c'est terrible Il devait y aller, franchement C'est un bâtiment qui est des années 70 Je pense qu'ils n'ont pas lésiné sur le taux de ferraille Dans le béton Je pense que c'est un immeuble en ferraille Juste avec une couverture de béton Pour faire joli À mon avis, c'est ça Ah, chute-moi, vous Non, pourtant, tu vois De mon côté, je ne l'ai pas entendu, la Propag J'étais sur le canal 19 Là, tout l'après-midi Et de temps en temps, je montais en sup Pour descendre de sitôt sur le 19 Et non, je n'ai rien entendu D'accord, ouais C'est vrai que j'avais fait un petit tour aussi C'était pas de mon côté Je pense que les mecs ont raté le coche Moi, j'ai pu entendre des stations Alors, il y avait un mec qui était au Portugal Donc là, déjà, ça commence à être un petit peu plus loin Que les stations classiques Qu'on peut copier à l'Espagne Et j'ai eu un gars Sud-Italie aussi Alors, je ne sais plus le nom J'ai pas fait de QSO Mais je les ai bien entendus Et du coup, j'en ai profité Pour essayer de papoter un peu Voir ce que ça donnait Et puis voilà Mais ça n'a pas duré longtemps C'est très court Ça a vite, vite disparu Et oui, qu'est-ce que tu disais par rapport à ça Tout à l'heure Effectivement, le 25e cycle solaire Là, qui démarre Alors, il démarre, oui Ouais, c'est effectivement Lentement, mais sûrement quand même Et je crois qu'il va falloir attendre Un an, avoir des trucs vraiment flagrants Et puis ensuite, je pense qu'on va tomber Sur un espèce de boom Un peu violent, à mon avis Je ne sais pas que ce sera forcément positif pour nous Alors, pour nous, sur la bande HF Si, forcément Par contre, pour tout ce qui est téléphonie mobile Tout ça Là, ça risque d'être un petit peu craignot Si c'est trop fort Parce que ce qui nous avantage, nous, sur la HF Ça désavantage eux, là-haut Oui, oui, effectivement Oui, 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 pour ça, oui Après, là, au fur et à mesure Il y aurait peut-être un petit problème C'est que si la Propag est trop violente On ne va plus s'entendre Et là, du coup, les gars Ce sera le moment de partir sur les 40 classiques Les 40 normaux Ah bah, tu m'étonnes De toute façon, si on va dans ce sens-là Les QA sur le co, si on veut les faire En toute logique, c'est plus du côté des 40 canaux Pour laisser Tout Les SUPs Complètement, uniquement Qu'aux DX Dans la logique, c'est ça ? C'est ça ? Oui, oui, tout à fait Tout à fait Et puis Voilà, j'étais surpris Récemment, je suis tombé sur une vidéo Je ne suis même pas sûr que c'est tout au Québec Amérique du Nord, ça c'est sûr Et je regardais un peu La fréquentation Des fréquences et des canaux Sur le 11F, là-bas Et ils ne vont quasiment jamais Sur les supérieurs Là où nous En France, on navigue énormément Et pas que la France Mais eux, ils étaient sur les 40 canaux Et plutôt sur les inférieurs Tu vois, c'est assez marrant quand même La différence, quoi Ah mais oui, de toute façon Au Canada Au Québec, plutôt Côté français Au Canada, je ne connais pas trop Je n'ai pas trop regardé de vidéos de ce côté-là Mais côté Québec Ah oui, oui, oui Puisque je suis sur plusieurs groupes Là, justement Sur Facebook Des groupes québécois Et là, dernièrement Hier, pardon Qu'est-ce que j'ai vu Sur le canal 7 Oui, il faut un QSO Sur le canal 7 En Lima En Lima Sierra Bravo Et ils étaient 44 Là, j'étais vert Quand j'ai vu ça C'est 44 dans le QSO Mais je me suis dit Mais comment c'est possible Comment peut-on gérer Un QSO de 44 OM C'est... Il faut être rapide Il ne faut pas être de gros bavards Comme nous, par exemple Parce que là, c'est mort pour les autres Ah, je suis trois coups Autrement, oui Il y en a qui sont sur le 17 Tous les week-ends Tous les vendredis soir Tu as le... Par exemple, tu as un QSO Sur le canal 20 Tu as le... Je ne sais plus Si c'est le 35 ou 37 En fréquence d'appel Lima Sierra Bravo Eux, oui Eux ne voient pas l'intérêt De... Et ils ont raison Ils ne voient pas l'intérêt D'aller en SUP Mis à part Pour du DX lointain Là, ok Et je vois J'ai un ami justement Qui est sur l'aval 9 Bravo Charlie 555 Gilles CQSO CQSO DX Si c'est en dehors du pays Oui, il va les faire Sur les SUP Ça, ok Pas de problème Sinon, il ne s'emmerde pas Aller si haut Quoique Sa fréquence habituelle Est quand même sur le... Le 18 SUP Attends, que je ne dise pas de conneries C'est ça, oui La fréquence La fréquence de son groupe Des talents Est quand même sur le 18 SUP Mais sorti de là Autrement, là-bas Tous sur le Québec Oui, ils sont Tout là Pour eux, c'est naturel D'être du côté des 40 canaux Parce que, ben voilà C'est... Les QSO locaux C'est de ce côté-là Et dans tous les modes Oui, ben voilà Complètement Ben après, voilà C'est pas tout à fait La même mentalité C'est carrément pas La même mentalité En fait, c'est pas du tout pareil Mais je trouve que ça cool Voilà Je trouve ça très très bien Et alors, il y a une histoire Je me demandais Souvent, là Des opérateurs Mais pourquoi Pourquoi plutôt Les supérieurs Et les 2 X SUP Alors, on me parle souvent de QRM Bon, moi je dirais Que ça vient pas forcément Du bas ou du haut de la bande Ou de l'endroit sur la bande En fait, les QRM A mon avis Ils peuvent être à peu près partout Parce que là Au QRA, par exemple Sur les intérieurs Et sur les 40 normaux J'ai pas de QRM Je suis en centre-ville Pour précision En immeuble Donc, les câbles HDMI Qui sont pas blindés Qui font des parasites Le CPL Etc Etc J'ai la voix La voix ferrée En passe Qui me fait par contre Des perturbations Tout ça Je l'ai pas beaucoup Sur les intérieurs Par contre Dès que j'arrive Sur le triple 5 C'est un festival de QRM Attention On sort le costume Il faut s'accrocher Parce que C'est très compliqué Et sur les supérieurs Ça commence tout juste A se calmer Quand j'arrive Mais vraiment en limite C'est pas ce que je crois Donc C'est pas forcément La faute aux bandes bas Aux 40 canaux normaux Il y en a Qui rejette la faute Sur les 40 canaux normaux Parce que Soi-disant C'est là qu'il y a Tous les QRM Bon bah moi De mon épicérien Je suis pas du tout D'accord quoi Quand je suis allé Quand je suis allé D'accord Quand je suis allé En Hongrie Et que j'ai démarré Le poste là-bas Bon par chance J'avais du QRM Nulle part Surtout le 11 mètres Attention Là j'étais pas prêt J'avais pas de QRM Nulle part À part de temps en temps Le soir Quand un mec Démarrait un gros moteur Avec une génératrice Pas très très loin Là Mais sinon C'était silence total Donc je pense vraiment pas Que ça vienne des 40 Des 40 normaux C'est une mauvaise croyance Avant la vie Alors je dirais que Chaque station Est un cas particulier Une installation Que tu as à faire Parfaite chez quelqu'un Sera la même identique Chez quelqu'un d'autre Sera complètement différente Dans tous les sens du terme Et Pour au niveau Au niveau QRM Alors Justement T'as parlé du CPL Alors Beaucoup de gens confondent Avec les compteurs Et Une fois qu'on l'a On s'aperçoit que Ces compteurs Qui balancent du CPL En fin de compte N'ont rien à voir Parce que Le CPL Que les compteurs balancent Ça va être juste Un laps de temps La nuit Donc le temps D'envoyer l'info Mais le restant De la journée Il est muet Donc c'est C'est plus Le CPL Des particuliers Qui Qui vont perturber Additionné à ça Évidemment Il y a les petites Des alimentations Genre chargeurs de téléphone Et tout Et tout Et tout L'alimentation De la télé Du PC Et ceci Et cela Qui en rajoutent Et pour rebondir Sur le CPL Il perturbe Le CPL Va arriver à perturber Jusqu'aux 27 Et effectivement Au dessus Ça se canne Donc On va dire Que Quand c'est vraiment Le cas Bon on peut comprendre Mais pour ma part Non c'est pas du tout Le cas Quand j'ai du QRM C'est partout Et même Hors bande 27 C'est Donc là Pour moi Ça me concerne pas Justement Le côté CPL Mais autrement Pour ceux Qui sont vraiment Affectés par ça Effectivement Dès qu'ils arrivent Au dessus Du 27 900 Ça se calme Mais autrement Oui L'histoire De La pouvoir Revenir aux 40 canaux C'est vrai que Chacun y va Un petit peu De ses arguments Que je dirais pas Là dessus C'est Le but Notre but C'est pas de polémiquer Loin de là Oui Ouais Ben voilà Ça se dit En fait Ces problèmes de QRM Là c'est vraiment Des cas particuliers Ben voilà Tu vois mon véhicule Par rapport à celui D'un autre opérateur En vieux coin Ça ne va pas du tout Être le même Au niveau des zones Des fréquences Et des canaux Qui sont perturbés Oui alors CPL Oui j'entendais bien Par là Les CPL Les FIBOETS Pour transférer Les informations De la box À travers la maison Quoi Vraiment pour l'internet Qui sont des gros Perturbateurs Les 27 mégas Alors là Oui bon Là je ne dis pas Effectivement Comme tu disais Ça se calme Quand on est tout en haut Oui alors là C'est vraiment pas de chance Pour tout ce qui est Des autres QRM Bon ben voilà C'est vraiment pas La fosse aux 40 normaux C'est clair Pas du tout Pas du tout Et qu'est-ce qu'il y a d'autre Comme QRM aussi Qui peuvent être assez chiant C'est les QRM électriques Vraiment le classique Quoi Les isolateurs Là sur les lignes Autentions Bah tout ce qui est raccord Entre deux lignes Autentions Ça peut être source De bruit Et de parasites Déjà il y a ça Que les diametistes Sont dessus Enfin bon Je ne vais pas m'étaler Là dessus Mais voilà C'est juste pour dire Que les pommes 40 canaux Faut pas les attaquer Comme ça C'est triste Ouais ouais Au fait je suis en train De regarder À 17h25 Tout à l'heure Tu m'as dit Au début du QSO Que tu voulais faire court Bah c'est raté là Oui 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 Je me suis laissé embarqué Mais c'est pas grave Je prendrai l'air plus tard C'est pas grave C'était bien sympathique Quand même En plus on a entendu Enfin moi Très vaguement Mais voilà Les stations un peu plus Un peu plus hautes Que Libourne là Ça fait plaisir Il y avait du monde Ce soir C'est cool Ouais voilà Par contre Ouais bon Moi par contre Là je vais J'ai passé quand même En QRT Je t'envoyer Des bonnes 113.51 Meilleurs voeux Renouvelés Et merci Pour ce QSO Pareil Il n'y a pas de soucis T'as marqué Bien plaisir 113.51 De nouveau Des meilleurs voeux Une très bonne fin de soirée Pour toi Puis tout ton QRA Voilà Puis au plaisir De se recroiser Sur les ondes Je surveillerai La sortie Des prochaines vidéos Du coup Je suis un peu curieux De voir Ce que ça donnait De ton côté Et puis Merci pour tout Merci pour le groupe Sans qui J'aurai pas J'aurai pas avancé A ce point A ce point A six trois coups Allez très bonne soirée A bientôt Salut salut Ok merci à toi Ok merci à toi Vu la longueur de la vidéo Bon là Je vais m'y attaquer Là maintenant Mais au niveau Téléchargement Là je crois Que ça va se faire Cette nuit Parce que moi aussi Chez moi Il faut sentir les rames Pour que ça charge Ok Merci à toi Bye Ça roule Salut salut Sous-titres par Jérémy Ah c'est vraiment tout petit Bon messieurs Je vais devoir faire Comme Robert Du coup On est venu À un atelier Je pense qu'enchant Il y a pas longtemps Mais bon Bon allez J'aurais aimé Un peu plus tard S'il y a quelqu'un Et puis J'essaierai De mettre Un petit peu plus De puissance Pour que Christian Entende un peu mieux Quand même Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy